Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, bon ok, pas beaucoup originale. C'est à peu près la 548 millième vidéo Unpopular Opinion de YouTube. Alors par contre ce que je vais vous épargner c'est l'explication de la vidéo parce que je pense que vous avez déjà vu cette vidéo 500 fois. Les mecs qui répètent à chaque fois pendant 1 minute 30 le concept, genre ça m'insupporte. Donc moi comme je suis une vieille meuf et gris genre ultra maniaque et ultra organisée, en fait je les ai classés par ce que j'aime et ce que les autres n'aiment pas et ce que je n'aime pas et ce que les autres aiment. Bon bah normalement si vous me suivez sur Instagram, voilà sinon c'est le moment jamais pour s'abonner. Vous devez savoir à quel point je suis une vieille meuf et gris donc je pense que ces réponses là ne vont pas beaucoup vous étonner. En attendant moi je serais super super curieuse de connaître votre avis donc n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur les 20 points qui vont suivre. Donc on attaque évidemment par les trucs que je n'aime pas et que les autres aiment. Le premier en fait, genre tout le monde en ce moment parle de, vous savez, les nouvelles baskets là. Je ne sais même pas comment on appelle ça, genre les filles là, vous voyez ces trucs là. Non, moi je relève quand même un point, les Stan Smith. C'est-à-dire que les Stan Smith c'est la chaussure que tout le monde a dans sa garde-robe. Sauf moi, évidemment. Il y a genre 10 000 paires de baskets blanches qui existent sur terre. Tout le monde s'est concerté pour dire on va acheter la Stan Smith. Voilà. Ah alors un truc de boue, bah oui parce que voilà, il faut quand même attaquer le vif du sujet. Le deuxième truc que je n'aime pas et que genre tout le monde aime, mais genre tout le monde dans le feed game, je ne vois que ça sur Instagram, la pizza. Non, non les filles genre, alors là il faut arrêter, la pizza c'est pas ouf. C'est-à-dire qu'en plus je suis d'origine italienne, donc vous pouvez pas me dire que genre, oh mon parti et tout, non, non, je suis famille italienne, la pizza en Italie c'est sacré. Et pourtant, il faut le reconnaître, c'est pas mauvais. Bon, attends, moi une fois par an ça suffit amplement quoi. Genre toi, tu vas faire un cheat meal, t'as genre 5000 calories à dépenser dans toute ta journée, tu vas les dépenser dans une pizza. De la pâte, de la sauce tomate et du fromage. Et dans le même style, alors dans le même style, le troisième truc que je n'aime pas et que tout le monde aime, la glace vanille. Non alors, il faut quand même savoir ce que les scientifiques l'ont dit, la glace vanille c'est genre le parfum de glace le plus vendu sur terre. Alors toi, t'arrives dans un glacier, donc il y a 10 000 parfums devant toi. Nocciola, caramel, nougat, chocolat, nutella, cookie machin. Un spéculoos. Et toi, t'arrives et tu dis au gars, bonjour, je voudrais une boule de glace vanille s'il vous plaît. Non, sans rien, juste vanille, j'adore ça. Non, 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 non. Bon, et puisqu'on est évidemment dans la bouffe, est-ce qu'on en parle du chocolat ? Non mais alors, c'est-à-dire que moi, je n'aime le chocolat que quand il y a quelque chose dedans, à savoir de la noisette. Ça fait genre un peu praliné le nutella, enfin tous ces trucs-là, vous voyez. Le chocolat nature, désolé les gens, il faut regarder la vérité en face, c'est pas ouf. Je comprends pas parce que je vous avais posé une question sur Instagram un jour. Et genre, vous m'aviez tous répondu que vous étiez fan du chocolat. Et moi, je n'ai pas compris. Genre, il y a des gens qui mangent des tablettes de chocolat normal, quoi. Un chocolat noir, au lait, enfin comme vous voulez. Tout seul, sans rien. Ok. Bon, et dernière bouffe, promis, après on passe à autre chose. Le cinquième truc que je n'aime pas, que tout le monde aime, c'est non mais c'est les boissons Starbucks. Les boissons Starbucks. Alors déjà, bon, le seul truc qu'on peut éventuellement enlever, c'est le café au lait. Café latté pour faire stylé. Le café au lait, bon, c'est un peu basique et encore, il est meilleur ailleurs, mais enfin passe. Mais est-ce qu'on en parle ? Non, parce que moi j'hallucine quand je vois les gens à leur table ce qu'ils ont. Donc c'est un truc, c'est grand comme as. Déjà, t'as le lait entier, t'as le chocolat chaud, le café, la chantilly, le coulis de chocolat, le caramel, les pépites de cookies. Parce qu'en fait, toi tu sais quand même qu'il y a 3000 calories dans ce que t'es en train de boire. Parce que moi, perso, 3000 calories, je préfère manger 3 cinnamon rolls avec ça, vous voyez. Ah oui, alors aussi le sixième truc que je déteste et que tout le monde aime, les séries. Je vais essayer de me souvenir. Walkie Dead, Orange is the New Black, Suits. Alors ça, Tini, il n'arrête pas de m'en parler, Suits, Suits, je m'en rappelle. Moi, je suis totalement anti-série. C'est-à-dire que la seule que j'ai regardée, c'était Gossip Girl, mais Gossip Girl, ça compte pas en fait, voilà. Ça prend un temps fou ! En fait, c'est comme les cochonneries, genre les biscuits et tout, faut pas en acheter pour pas les manger. Ben ça, c'est pareil, faut pas les commencer pour pas perdre son temps. Ah, alors aussi un truc que je ne comprends pas, qui est revenu quelques fois, donc ça me rassure, je suis pas la seule quand même totalement à le penser. TikTok, mais TikTok, c'est juste pas possible en fait. J'ai même pas les mots en fait sur cette application, donc pour moi, c'est une application, je suis désolée les filles de gens de vous le dire. Ne vous désabonnez pas de ma chaîne parce que je me doute qu'il y en aura beaucoup qui seront pas d'accord, voilà, dans le lot. Euh, mais non, c'est une application pour débiles en fait. Alors après, je suis peut-être pas tombée sur les bonnes personnes quand je suis allée voir, hein. Moi, j'ai vu que des trucs de débiles. Un, c'est pas drôle déjà, et deux, t'as que ça à faire de regarder ces conneries. Et puisqu'on parle d'applications, donc les applications en tout genre, donc les gens, moi je comprends pas, sur un iPhone, ils ont genre 6 pages d'applications. Quoi, mon life goal, c'est que tout tienne sur une seule page. Alors malheureusement, je me suis fait dépasser récemment, donc j'ai dû en mettre un petit peu sur une deuxième page. J'étais dégoûtée de la vie, je vous le dis, mais genre une application, dès que je l'utilise pas pendant deux semaines, je la supprime. Je supporte pas avoir des trucs qui servent à rien, donc je suis un petit peu, comment dire, psychopathe pour le sujet. Ah, alors un truc aussi. Alors ça, non, 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 c'est le neuvième truc que je n'aime pas, que tout le monde aime, c'est à la mode en ce moment, que ça en peut plus. Je ne supporte plus de les voir, les French Bulldogs. Est-ce qu'on en parle des French Bulldogs ? Alors déjà, bon, ok, bon, alors ok, c'est pas bien, pardonnez-moi, Seigneur, de ce que je viens de dire. J'aime tous les animaux, les beaux, les moches, voilà, Brigitte Bardot vit en moi, même si elle n'est pas morte. Donc j'aime les French Bulldogs, voilà. Mais néanmoins, il faut arrêter la folie autour de ses chiens, et puis Tilly les adore, genre dès qu'il en voit un, il est là. Non, les French Bulldogs, c'est moche. Alors on peut dire que c'est rigolo, que c'est cute, ce qu'on veut, mais un French Bulldog, c'est pas beau. Et en ce moment, tout le monde achète un French Bulldog. Ça, c'était comme la mode des caniches, vous voyez, quand j'étais petite, ma grand-mère, elle avait un caniche, toutes les mamies avaient des caniches. Et les French Bulldogs, c'est la même chose. Et alors, le dernier truc que je déteste à l'approche des fêtes de fin d'année, d'ailleurs, j'espère que vous avez noté l'effort, la décoration, j'ai essayé de faire un peu ma, genre, youtubeuse beauté, là, avec mes bougies, mon sapin de Noël et tout, bon bref. Les dessins animés, Disneyland et tout ça. Il faut savoir que je déteste les dessins animés. Je n'ai, genre, jamais regardé de dessins animés et même petites, autant que je m'en souvienne, je ne regardais pas en fait. C'est l'angoisse ! Ah non, si ! Là, il y a un seul truc, quand même, qui sort que je vais regarder et que j'avais regardé à l'époque étant petite, c'est le Roi Lion. D'ailleurs, ils vont le refaire, je ne sais pas si c'est tout, bon, tout le monde est surexcité. Ça, d'accord, le Roi Lion, c'est l'exception qui confirme la règle. Ah ! Alors maintenant, on va attaquer les trucs que j'adore, que j'aime, que c'est ma passion et que personne d'autre ne kiffe à part moi. Alors, le premier truc, vous n'allez pas être surpris, c'est les biscuits secs. Personne, en France de moins de 70 ans, ne mange des biscuits secs à part Sissi Mua. Mention spéciale pour ceux qui sont bien séquos, parce que pourquoi ? En fait, il y a une explication quand même, tout ça, derrière les gens. C'est qu'en fait, ça résiste au trempage dans le thé, vous voyez ? Ah ! Et deuxième truc que j'adore et que personne n'aime, excepté les vieux depuis 70 ans, ce sont les fruits secs. Les fruits séchés, les dates, les maîtres jaunes, genre, je meurs. Et avec les noix et tout, genre, ça, c'est un truc de mon papy, c'est de prendre, en fait, une fige séchée, tu la coupes en deux et tu mets des noix dedans. Noix, genre, c'est un noix, tu ne fais pas la noix entière, quand même, on n'est pas teubés. Tu te remplis et tu fais un sandwich de figo noix, en fait, c'est tellement bon. Ça me fait penser, genre, aux figolus, genre, je suis la seule meuf qui kiffait à l'école les figolus, tu vois. Ah ! Alors, un truc que je kiffe aussi, c'est être seule chaque soir, même la journée pour travailler. Enfin, je surkiffe être seule. Ah ! Un truc aussi que j'adore et que tout le monde me dit, mais ce n'est pas possible, travaillant sur le digital, si, si, je ne comprends pas. Ce sont les agendas papiers. C'est-à-dire qu'à l'heure du numérique, alors, ils t'envoient tous des mails. Oh, alors, ça, ça me stresse. Oh, les mails, Google, Agenda, je ne sais pas quoi. Ils me disent, oui, voulez-vous ajouter ce rendez-vous ? Alors, moi, je prends, je le supprime, je le spam, je veux le faire disparaître. Le cinquième truc que je surkiffe et que pas grand monde aime, vu la fréquentation, c'est aller à la salle le soir. Donc, genre, entre 9h et 10h, je surkiffe. Aller le matin, ça m'arrive d'y aller avec Tini, mais genre, je déteste ça. L'après-midi, bon, vers 5-6h, j'y étais un temps, voilà. Alors, le mieux, les filles, genre, c'est le soir. L'ambiance dans les salles de sport, le soir, mais c'est la vie. Alors, le truc que personne ne comprend, à part moi, c'est le chauston. Non, non, le chauston, c'est la vie, les filles, genre, je vous le jure. C'est-à-dire que moi, l'été, je mets des tongs. Et l'hiver, je n'aime pas les chaussures fermées, ça me tient trop chaud au pied. Donc, en fait, le compromis, c'est de mettre des chaussettes dans les tongs. Et c'est super confortable, parce que quand les filles, genre, viennent aux dédicaces aux chauston et me disent « Franchement, t'as t'as ici, je ne sais pas comment tu fais, c'est horrible, j'ai mal au pied et tout », je ne comprends pas. Nelly qui est venu avec les chauston les premiers de l'après-midi. Oui, madame ! Alors, un truc que je fais, c'est regarder un film en plusieurs fois. C'est-à-dire que les films de deux heures, je peux te les regarder en quatre fois, une demi-heure par une demi-heure. Et je ne comprends pas les gens qui, le soir, s'obstinent à vouloir voir à la fin du film, alors qu'ils sont explosés, ils s'endombent devant, ils loupent la moitié. Tu mets en pause ! Tu mets en pause, tu vas te coucher, le lendemain, tu le ressors, t'as la suite, un peu comme une série, en fait, tu vois. Sauf que bon, le truc, il dure deux, trois soirs. Terminé, bonsoir. Alors, à l'approche de Noël, un truc que j'adore, les marrons glacés. Et est-ce qu'on en parle de la crème de marrons glacés, Clément Fogier, quand même ? Parce que ça, c'est genre juste la vie. Donc là, si vous me dites, non, les marrons glacés, c'est dégueulasse, ben, je suis désolée, mais on va plus être potes, hein, voilà. Alors, un truc que j'adore aussi, c'est la déco. Alors, vous allez me dire, mais si, si, genre, en ce moment, avec Instagram et tout, tout le monde aime la déco. Bon, en plus, là, derrière, c'est mon bureau, j'ai les bougies et tout, genre, le truc bien que tu vois partout sur Insta. Mais en fait, comme vous voyez, la décoration de mon appart, hormis cet espace bureau, je suis vraiment une meuf à l'ancienne pour la décoration. J'aime les trucs un peu, genre, épurés, le marbre, le machin, genre, les trucs de vieux, en fait. C'est-à-dire que moi, je lis des magazines, genre, elle décoration, maison et déco, enfin, tous ces trucs-là, genre, c'est ma mère qui est abonnée, vous voyez. Ah, et le clou du spectacle, alors, je pose mon ordi parce que j'avais tout noté dessus, mais là, il faut que je sois à l'aise. Un truc, je suis désolée, j'ai regardé des vidéos, hein, quand même, sur le sujet, parce que ça me fait bien rire, j'ai fait d'autres faire des vidéos, et le truc est revenu, mais sans cesse, mais pas dans la même catégorie, en fait. Je suis désolée, mais Beyoncé n'est pas la reine de la pop. Beyoncé, c'est pas la queen, Beyoncé, c'est pas la reine, donc c'est simple. Je n'aime pas sa tête, je n'aime pas ses chansons, je n'aime pas son style, je n'aime pas son couple, est-ce la fête ? Je la déteste. Moi, je suis team Rihanna, mais depuis toujours. Alors, Rihanna, par contre, je la surkiffe. Beyoncé, avec ses airs de princesse et tout, son couple à deux balles et tout, je la déteste. Non, j'abuse à les détester, il est un peu fort, peut-être. Enfin bon, je m'en fous, hein, mais en gros, il faut arrêter de dire Beyoncé, c'est la queen, nanana. Voilà, les filles et les garçons, j'espère que vous en avez appris davantage sur moi avec cette vidéo un peu plus large opinion. Moi, j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires, d'avoir votre avis sur le sujet. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao ! C'est parti !